Oui Pascal ? Peut-être le dernier sujet qui a fait d'ailleurs l'actualité. Lequel ? L'ouverture d'un magasin, de prendre d'alcool peut-être, en Arabie Saoudite. D'accord, vas-y. Parce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a beaucoup plus d'affluence, des hommes à faire que ces deux places qui vont dans ce pays. Et je pense que le prince saoudien a jugé nécessaire d'ouvrir un bar. Pas pour la population, pas pour tout le monde. C'est juste pour une minorité. Diplomataque rédité. Diplomataque rédité qui vient et pour aussi faciliter un peu, comment je peux dire ça, le passage de ces activités. Parce que si un diplomate vient dans un pays qui n'est pas musulman, d'enforcer, il aura envie peut-être d'aller s'asseoir quelque part. Il ne peut pas forcément se conformiser aux lois du pays. D'accord, top pronom, c'est une fouteille. Top pronom, c'est une fouteille. On ne va pas ouvrir le fouteille. Non, c'est faux, c'est faux que tu dis. On ne va pas ouvrir le fouteille. C'est une fouteille sénégale. Je laisse fermer mon émission. Il a donné deux minutes et il a parlé. Quand on entend qu'un diplomate ne se conformerait pas aux lois, quand un diplomate vient et quitte ici, il est obligé. D'accord. Quitte ici. Non, en fait, je te dis. Non, mais tu as parlé. Tu as parlé. Laisse-moi parler. On aura l'occasion de parler de diplomatie et de respect des normes. Il va en France. Il respecte la loi ou pas. D'accord. 30 secondes. En fait, c'est pour éviter la contrebande parce que l'alcool est consommé là-bas. Et deux, c'est pour faciliter, en fait, comment on appelle ça ? Renseigner. Le tourisme ? Non, pas renseigner. C'est-à-dire savoir, en fait, quand tu viens payer l'alcool, c'est parce que tu as une carte. D'accord. Ce que j'entends, c'est pour éviter la contrebande. Il y a la contrebande de la cocaïne aux États-Unis. Est-ce que pour autant, ça a été légalisé ? D'accord. Je dis que c'est une foutaise ce qui arrive. Ben Salman est une honte pour l'Arabie Saoudite. D'accord. Ce sont les propos de Yassi.